On en parle du syndrome du CarTab9, où tout le monde continue à le vivre, on n'en parle pas. Qu'est-ce que j'entends par le syndrome du CarTab9 ? C'est cette manie qu'on a face à un projet qu'on doit lancer, à quelque chose de nouveau, un projet ou une activité, en tout cas quelque chose qu'on doit mettre en place, ça peut être aussi faire du sport, enclencher, on va dire, quelque chose. Cette manie qu'on a de se dire qu'avant tout, pour se lancer, on a besoin du matériel qui va avec. Par matériel, j'entends la paire de chaussures avant d'aller courir, la caméra avant de faire des vidéos YouTube, le CarTab, quand on commence une nouvelle année scolaire, Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le micro qu'il faut ? Le matériel de peinture, si on veut se mettre à la peinture ? Le logiciel graphique ? Réfléchissez à des exemples où vous avez voulu vous mettre à la pratique de quelque chose, et où votre cerveau a très vite switché sur, il me faut cette chose-là, ce matériel-là, il faut que je l'achète. Et finalement, le temps que ça vous prend, de savoir quoi acheter, de réunir la somme, le budget pour l'acheter, votre motivation se délite et s'épuise. Et c'est incroyable parce que finalement, tous les gens qui se sont lancés dans une activité, qui sont arrivés à une pratique de cette activité régulière, et qui ont progressé dans cette activité, voilà, une activité sportive, artistique ou autre, vous diront que le matériel, on s'en fout. On n'a pas besoin de cette question-là dans un premier temps. On se lance et on améliorera après. Donc pour aller courir, prenez vos vieilles baskets et allez-y. La paire de baskets que vous allez vous acheter ne changera rien en fait, sauf peut-être dans votre motivation. J'ai pris conscience de ça justement quand je me suis lancée sur les vidéos YouTube. On était en décembre 2016, j'ai eu la grippe et donc j'ai été clouée au lit. Et quand j'ai commencé à aller mieux, mais pas suffisamment bien pour me lever et reprendre mes activités normales, on va dire, j'ai commencé à surfer sur Internet et notamment sur YouTube et à avaler des vidéos, des vidéos, des vidéos de YouTubeurs, de YouTubeuses. J'ai commencé à avoir le déclic de faire la même chose et d'ouvrir une chaîne parce que j'ai suivi des YouTubeurs qui abordaient leurs vidéos avec beaucoup de naturel, beaucoup d'imperfections et ça m'a semblé tout d'un coup accessible. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Aussitôt après, je me suis dit, ouais, mais il faut quelque chose pour me filmer. Et donc j'ai commencé par aller rechercher des informations sur les matériels que les YouTubeurs utilisaient. D'ailleurs, on trouve aussi des YouTubeurs qui expliquent les matériels qu'ils utilisent ou qui font des tests de micro, de caméra, de logiciel, de montage, etc. Et ça, ça m'a pris un temps de dingue. Non seulement ça m'a pris un temps de dingue parce que c'est évidemment, vous imaginez, sans fin parce qu'il existe des quantités de matériel. Deuxièmement, ça m'a découragée parce que j'ai vu le prix de ce matériel et je me suis dit, ah ouais, quand même, il faut que j'investisse dans une caméra, dans un micro, pour la lumière. Enfin, ça m'a semblé tout d'un coup un gros budget. Au-dehors du budget, il faut aussi se former à l'utilisation de ces outils. Donc tout d'un coup, ce qui m'a semblé accessible dans le fait de pouvoir faire des vidéos, c'est éloigné de moi et m'a semblé beaucoup plus complexe. Je me disais, bah voilà, Cécile, t'es bien naïf parce que tu crois que tous ces YouTubers, tous ces vidéastes font leurs vidéos de manière facile, easy. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus difficile et ils ont tout ce qui ne se voit pas de technique. Souvent, ce sont des choses qui vont nous freiner et puis qui vont nous empêcher de se lancer. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis lancée quand même. J'ai commencé à prendre conscience quand même que mon cerveau était en train de me raconter une histoire qui allait m'éloigner de cet élan que j'avais eu de faire des vidéos. Je me suis dit, comment les autres ont commencé ? Quand on regarde quelqu'un qui fait des vidéos, on prend cette personne à un instant T, mais si elle fait des vidéos depuis 3 ans, depuis 7 ans, enfin même plusieurs mois, il y a une certaine montée en puissance de compétences, il y a une certaine agilité qui s'est créée. Finalement, il faudrait que j'aille voir ces personnes à leur début, leur première vidéo. J'ai scrollé, scrollé, scrollé pour tomber sur leur première vidéo, la première qui était mise en ligne. Donc ça ne veut pas dire non plus que c'était la première qu'ils faisaient. Souvent, la première vidéo, elle est pourrie, elle est faite à l'arrache avec les moyens du bord, mais elle est là. C'est normal de commencer avec les moyens du bord, c'est normal de commencer petit, et ces gens-là, on ne leur en veut pas aujourd'hui. Personne ne va dire à ces youtubeurs, mais tu as vu un peu dans quelles conditions tu as fait ta première vidéo. Ça m'a enlevé un gros poids. Du coup, ça m'a de nouveau rendu cette montagne accessible. Et je me suis dit, l'avantage que ça a de ne pas investir dans du matériel, c'est que si toutefois, faire des vidéos, ça ne me plaît pas, je n'aurais pas investi d'argent. Et puis si toutefois, je continue et que j'ai envie de progresser, il sera bien temps de me renseigner sur du matériel autre, ou progressivement de monter en puissance. À partir de là, il n'y avait plus aucune barrière pour se lancer. Je filme toujours avec mon portable, qui est un iPhone 5C, donc on est loin de l'iPhone dernière génération. Lionel me faisait un commentaire comme quoi, au contraire, la qualité lui apparaissait meilleure que quand je faisais mes vidéos sur mon ordinateur. Donc, il y a toujours une progression. Et d'ailleurs, je lui dédicace cette vidéo. Lionel accompagne des entrepreneurs ou des entreprises à se mettre à la vidéo. Je sais que ça peut être à un moment donné la question qui est posée, la question du logiciel, du matériel. Ça doit nous rassurer quelque part, on se raccroche à ça, et puis peut-être nous motiver. On est toujours content de s'acheter quelque chose de nouveau. J'ai décidé d'appeler ça le syndrome du cartable neuf, parce que je trouve qu'en fait, on nous plonge dans cette habitude de comportement dès qu'on est enfant. On nous prépare à la nouvelle rentrée scolaire, et là, on doit renouveler tout notre stock. Nouvelle trousse, nouveau crayon et nouveau cartable. Je me rappelle du sentiment, moi, que ça me donnait. C'est-à-dire qu'il y avait un côté triste de devoir terminer les vacances. Mais il y avait ce côté un peu, ouais, mais j'ai des nouvelles affaires, à la mode, toute neuve. Et ça me motivait un petit peu. Ça me donnait l'impression que j'allais être meilleure à l'école, ou qu'en tout cas, je ne sais pas, j'avais du plaisir. J'avais du goût, en fait, à la rentrée scolaire. Ça, c'est juste un moyen. C'est juste, comment je pourrais dire ? C'est juste la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le fond, c'est l'enveloppe, en fait, de ce que vous allez faire. Mais courir, faire de la peinture, faire des vidéos, ce qui compte, c'est le fond de l'activité. Ce que vous allez y mettre, ce n'est pas tant le matériel. L'enveloppe qui va porter tout ça. J'avais envie de vous dire ça, surtout pour vous encourager à vous mettre à la vidéo, à vous mettre à ce qui vous appelle. Même si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, lancez-vous. Il sera bien temps après d'avoir le matériel. Pour la petite anecdote, puisque j'ai regardé pas mal de vidéos et que j'ai lu aussi pas mal de commentaires, vous remarquerez dans les vidéos YouTube que souvent, le YouTuber met dans les commentaires le matériel qu'il utilise. Je pense que c'est la question numéro 1 qu'on leur pose. Et qu'ils en ont marre de cette question. Et que plutôt que d'avoir répondu à la question, ils mettent la réponse comme ça dans leur commentaire. Comme ça, la personne qui va se demander, oui, mais c'est quel logiciel, c'est quel appareil, c'est quel appareil photo, c'est quel micro ? Ben voilà, elle a les informations. Et je le comprends encore une fois parce que je suis passée par là. Mais croyez-moi, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le matériel qu'il faut pour vous lancer. Lancez-vous, il sera toujours temps de vous acheter du matériel et de vous faire plaisir par ce biais-là plus tard. Bye bye !